On va entendre dans un instant René Lévy prononcer une conférence qu'il a intitulée Fin d'acte, prémisse d'intention. Il expliquera vraisemblablement le titre, si je ne m'abuse d'être une traduction. Je suis chargé de présenter René, c'est un ami de longue date, alors je vais essayer d'être bref. René Lévy est philosophe, talmudiste, il est le directeur de l'Institut d'études lévinatiennes de Paris et il est l'auteur de plusieurs ouvrages importants, parmi lesquels La divine insouciance, qui est une étude sur les doctrines de la Providence chez Maïmonide, un autre livre qui s'intitule Disgrace et des signes et puis récemment, plus récemment, un troisième, Pièce détachée. Alors si je devais présenter René en deux mots maintenant, par-delà les qualificatifs reçus, je dirais que ce qu'il caractérise, c'est d'être un homme de l'étude, alors dans un double sens, de l'étude juive bien sûr, et puis aussi de l'étude philosophique, une étude patiente, exigeante, tranchante aussi. Et bon, c'est ce que nous allons certainement entendre à l'instant. Donc René, et toi ? Merci, Jérôme. Fin d'acte, prémisse d'intention. Ce titre est extrait d'un poème liturgique de Salomon Al-Kabetz, célèbre poète et kabbaliste juif du XVIe siècle, qui fleurit à sa fête. Ce poème célèbre, l'Echa Dodi, « Viens, mon bien-aimé », les Juifs le chantent à l'entrée du Shabbat. Dans la deuxième strophe, au premier stic, le jour du Chaum, ou Shabbat, est dit « La fin de l'œuvre, du grand œuvre de la nature créée, sauf Maasé ». Fin d'acte. L'œuvre est achevée. Aussitôt, le deuxième stic enchaîne. « Premier dans la pensée » de Marshava Terhila. Prémisse d'intention. La fin de l'œuvre, « Dans la pensée » fut son commencement. On trouve, par un fait étrange, un écho lointain de ce vers dans le catéchisme de l'Église catholique. Article 1752 sur la moralité des actes humains. La fin est le terme premier de l'intention et désigne le but poursuivi dans l'action. La fin, terme premier de l'intention. La fin de l'acte, première dans la pensée. Le paradoxe, par la force de cette antithèse, saute aux yeux. La fin est commencement. Le commencement est fin. Certes, faut-il ajouter, en des temps différents. Alors, le paradoxe se lève, comme une orbe bienheureuse, sitôt distinguer l'ordre temporel et l'ordre intentionnel. La chronologie de l'acte est ce qu'il conviendrait d'appeler son archéologie. Ce qui, dans le temps, vient après, dans l'intention, vient d'abord. Aube bienheureuse, pas sûre. Alors, le paradoxe est ancien. Il a sa source chez les Grecs, notamment Aristote, dont on sait l'ascendant sur la pensée médiévale juive et chrétienne. Le paradoxe s'énonce, dans son traité de l'âme, au livre III, livre que l'auteur consacre à la question de l'intellect. Aristote traite alors des ressorts du mouvement humain. C'est un passage fondamental. Je lis. Ainsi donc, les deux causes de la locomotion, ce sont l'intellect et le désir. Et j'entends ici l'intellect qui résonne en vue d'eux. L'intellect pratique, practicum. Il diffère de l'intellect spéculatif ou théorétique par la fin, en grec, telos. Tout désir tend vers quelque chose. Et l'objet du désir devient précisément le principe d'un intellect pratique. La fin est ce qu'atomne. Et le principe, l'arché, de la praxis. La fin est le principe, la fin est le commencement de la praxis. Dans l'éthique à Nicomac, le paradoxe est résumé par Jules Tricot, dans sa traduction, en note. La dernière étape de la pensée discursive pratique, la diagnoia practiquée, est donc la première de l'action qui reprend en sens inverse le chemin parcouru. Tricot, on le voit, ajoute ces mots qui ne sont pas d'Aristote mais de lui, qui reprend en sens inverse le chemin parcouru. Tricot voit juste en parlant d'inversion. De la pensée à l'acte, le principe ou commencement s'inverse en fin. Mais revenons au passage cité du traité de l'âme. Et prenons garde qu'Aristote emploie deux termes pour dire la fin. Le premier, telos, se dit des deux intellects, le pratique et le théorétique. Je cite à nouveau, l'intellect pratique diffère de l'intellect spéculatif par la fin, telos. Le deuxième, escatone, se dit exclusivement de l'intellect pratique, qui, comme je le montrerai, relève de la temporalité. Dans le livre 1 de l'éthique anicomaque, Aristote, non content d'avoir séparé les scatones du telos, distingue encore entre différents téloïs. Je lis, on observe une certaine différence entre les fins téloïs. Les unes consistent dans des activités et les autres dans certaines œuvres distinctes des activités elles-mêmes. Ce que dit ici Aristote, premièrement, c'est que certaines fins, certains téloïs, consistent dans l'acte lui-même. Par exemple, la fin de la connaissance, de l'exercice du savoir, c'est non pas les honneurs, ni même la reconnaissance, ni les places, même au perché, ni les sous, ni d'obscurs avantages. Mais la connaissance vraie, c'est l'acte lui-même. L'exercice de l'esprit s'achève et s'achève seulement dans l'acte de connaître, dans l'acte d'intelliger, comme l'exercice de l'œil. L'exercice de l'œil s'achève dans l'acte de voir, dans la vision. Tel est son seul, son unique telos. Soit. Mais quid de l'acte dans le sens ordinaire du mot, quid de l'action. A tel, comme l'exercice de l'intellect ou de l'œil, son telos dans l'acte lui-même ? Et si oui, quel acte ? Y a-t-il sinon du sens à vouloir fonder l'éthique ? Eschatone, le terme d'eschatone, signifie le terme ultime. Bonnitz, dans son index d'Aristote, définit ainsi l'eschatone. Quod ultimum est, loco tempore ordine gradu. Ultime donc, l'eschatone, à tous égards. S'agissant du temps, to escatone signifie la fin. C'est en ce sens que l'eschatone est, comme a dit Aristote, le principe de la praxis. L'eschatone est principe de la praxis. Il marque le commencement, autre sens d'arché, de tout acte. Autrement dit, toute praxis commence par une réflexion sur la fin, par une théorie dans le sens marxiste du terme. Il diffère, ce terme d'eschatone, du télos, qui pourtant, comme lui, commence et finit l'acte. Différence, ce sera mon premier point, entre le téléologique, qui couvre le réel et le temporel, nous le verrons, et l'eschatologique, adéquat uniquement au temporel. Entre-temps, je dirai quelques mots du principe auquel Aristote, dans le passage cité plus haut du dé anima, identifie l'eschatone, le désir. Le désir, c'est l'autre principe eschatologique au côté de l'intellect pratique. L'autre, non pas disjoint de la pensée, son adversaire, comme le sart freudien. Non, le désir joint à l'intellect comme son adjuvant. Aristote va même jusqu'à dire comme son principe. Le désir comme principe de l'intellect. C'est ainsi par sa jonction avec le désir que la pensée devient pensée pratique. Comme l'écrit Aristote dans l'éthique à Nicomac, la pensée par elle-même n'imprime aucun mouvement, mais seulement la pensée dirigée vers une fin et d'ordre pratique. Ce que Tricot commente, la pensée est pure, sans orexie, sans désir. Le désir fixe le but à atteindre. Le but donné par l'orexie, le désir, sert de point de départ, d'arquer à l'intellect pratique dont le travail est de découvrir les moyens pour atteindre l'objet désiré. Désir, intellect, fin, fin fixé par le désir calculé par la raison, c'est la leçon que retinrent les empiristes anglais. Mais ils négligèrent un point capital. Si toute fin désirable est bien un escatone, « Toute fin désirable n'est pas un telos ». C'est pourtant une des grandes leçons d'Aristote ici. Toute praxis relève à la fois du téléologique et de l'eschatologique, du désir et de l'intelligence. Les moralistes empiriques crurent que le désir est seul principe de la praxis, omettant qu'il n'est tel qu'en étant principe de l'intellect pratique, lui-même principe de toute praxis. Le désir est principe du principe de la praxis. « Il n'y a donc, quoi qu'on en dise, de désir aveugle ni brut qui meuvent. Nul désir moteur, nulle pulsion qui ne soit mêlée d'intellect ni de souffle, pour le meilleur et pour le pire. » Une fin de l'action où coïnciderait le télos et l'eschatone serait une action désirable pour elle-même. Ce serait une action bonne. Comme l'exercice de l'œil s'achève dans la vision, l'acte de l'homme peut bien s'achever pour n'être pas qu'un geste ou pire qu'un acte manqué dans l'action bonne, qu'Aristote appelle « eupraxia », « le praxi », préfixe « e » signifiant « bien ». « Eupraxia » ou « le bien agir ». Il faut donc avoir garde de confondre tout à fait l'objet désiré, l'objet du désir, et la fin désirable. C'est un autre point capital. On peut bien désirer une femme, objet de son désir, la fin sera de la posséder. L'objet du désir seul n'est pas moteur, mais la fin. Lui seul est au contraire cause d'inertie. On peut ainsi se consumer de désir, bâtir. Car la passion, c'est cette inertie souffrante devant l'objet du désir qui subjuge. C'est le clou de fer qui, dans le sang, fige sur sa croix. Je tiens que le désir, borné à l'objet, vire à la souffrance, toujours. Désir brut, il ne porte même pas à l'assouvissement. C'est ce qui distingue l'homme de l'animal, la passion. L'animal ne pâtit pas du désir. Il réagit, se bande vers l'objet comme mu par un ressort. L'homme, lui, n'est pas mu par le seul désir, mais par la pensée jointe au désir, par une réflexion sur la fin. Hegel a déclaré, dans La raison, dans l'histoire, que rien de grand ne s'est fait sans passion, que la passion, c'est le branle de l'histoire. Il se trompe. La passion stricto sensu condamne à l'inaction, à l'inertie. C'est la pensée jointe au désir qui meut. C'est quand l'ingrédient intellectuel se mêle au désir et la saisonne, qu'il lui donne son fumet inimitable et son piquant. C'est qu'en suivant le mot de Paul de Tarse, l'esprit conspire avec la chair que l'histoire a lieu. Le désir humain, à la différence de l'animal, est par essence eschatologique. Dans l'hymne au Shabbat d'Al-Kabetz, le mot d'acte, ma'asé en hébreu, est ambigu. Il renvoie certes à l'œuvre de la nature, mais aussi à l'acte créateur. Il dit à la fois l'acte et l'œuvre. En termes de verbes, l'agir et le produire, en grec, « to pratein » et « to poein », d'où viennent praxis et poésis. L'agir et le produire sont des modalités du faire partagées entre praxis et poésis. La première, l'agir, la modalité de l'agir, désigne l'action immanente de l'agent. La seconde, l'action, transitive, aboutissante à la production d'une chose séparée du producteur, du poion. Comme dit Aristote, dans la praxis, la fin se confond avec l'exercice même. Ainsi, la vue a pour fin la vision sans qu'il ne résulte aucune autre œuvre que la vue. Dans la poésis, c'est autre chose que le producteur qui se produit, c'est l'œuvre, l'ergone. L'activité transitive de la poésis poursuit une fin distincte de l'acte. La construction d'une maison ne s'achève pas dans l'acte de construire, mais dans la maison même. La poésis se propose pour fin la réalisation d'une œuvre extérieure à l'artiste, à l'artisan, au producteur, quand la praxis ne produit aucune œuvre distincte de l'agent et n'a d'autre fin que l'action intérieure immanente. C'est pourquoi celle-ci est par excellence l'acte. L'action transitive, distincte de son résultat, à savoir l'œuvre extérieure, n'est qu'imparfaitement une action. Dans ce cas, écrit Aristote, nous ne sommes pas, je cite, nous ne sommes pas en présence d'une action, du moins d'une action achevée, car ce n'est pas une fin. Seul le mouvement dans lequel la fin est immanente est l'action. L'autre est pur mouvement. Poussons plus loin. Quittons le domaine de l'éthique, où le mouvement se donne dans le faire, pour celui de l'ontique, où le mouvement se donne dans l'être. Allons à Métaphysique Theta, chapitre 8. Qu'est-ce qu'on y lit ? On y lit que, dans l'ordre ontique des choses, l'être, en devenir, en grec « to kignomenon », a un commencement et une fin. Il y a bien mouvement, kinésis, spécialement changement, qui est une espèce de mouvement. Certes, on ne parle plus d'actes ou de praxis, mais d'être, « to on », plus exactement « détents », comme on dit aujourd'hui. Car être, c'est changer, c'est passer d'un état à l'autre, ce que dit imparfaitement le participe étant. L'étant n'est en vérité qu'un « devenant », qu'un « gignomenon », pris en un instant T, qu'un arrêt sur image. Le monde, dit admirablement Montaigne, n'est qu'une branloire pérenne. Toutes choses y branlent sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, ce qu'on pourrait croire, les choses les plus immobiles. Et du branle public et du leurre. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Le devenir d'un être, sa branloire pérenne, suppose commencement et fin. Si sa fin se devine comme étant ce qu'il devient, quel est son commencement ? Est-ce ce dont il devient ? Mais quel est, par exemple, le commencement de l'homme ? L'homme vient-il de l'homme, ou de la semence, ou du ventre d'une femme ? Les questions ont des conséquences juridiques pour leur importance. Je n'entrerai pas dans les polémiques du jour. Tenons-nous-en d'abord aux apparences. Ce qui semble être le commencement d'un homme, et ce qui semble être sa fin, sa naissance, sa mort. À nous en tenir aux apparences, l'homme naît d'un ventre de chair et retourne dans le ventre de la terre. Est-ce à dire que le nouveau-né devient ultimement un mort ? Dirons-nous, telle est la fin de l'homme. Dirons-nous que l'homme est, suivant la formule heideggerienne, un être pour la mort. À la suite d'Aristote, nous ne le dirons pas, parce que nous ne confondrons pas la fin de l'homme et son terme, son télos et son escatone. Le nouveau-né ne devient pas un mort, mais un homme. Sa fin n'est pas, comme il semble, sa disparition, mais au contraire, son apparition totale, ou, ce qui revient au même, l'apparition de sa totalité, de son naissance, de son nousia, en grecque. La fin du nouveau-né, c'est l'apparition de l'homme total. Tel est, pour l'homme, le sens d'être, apparaître, conformément à son naissance, dans un corps, exister. Soit, dans les termes d'Aristote, passer de la puissance à l'acte. Si l'homme, l'adulte, amer, en grecque, est la fin véritable du nouveau-né et non le mort, il doit en aller de même de son commencement. Et nous conclurons, la naissance ne marque pas plus le commencement du devenir d'un homme que la mort n'en marque la fin. C'est là, sans doute, une des intuitions d'Aristote les plus figurantes. Le nouveau-né n'est pas le commencement, premier sens d'Arké, de l'homme, mais l'homme. Au commencement de tout homme, l'homme. Certes, le commencement, l'Arké, ne se prend plus ici au sens propre, au sens temporel, à savoir le commencement de l'homme dans le temps. Le moment de son apparition, de son éclosion, disons sa naissance. Il s'agit de son commencement en substance, de son principe, l'autre sens d'Arké. Ce que j'appellerais, sans référence à Platon, l'idée de l'homme. L'homme en substance est principe de tout homme. L'idée de l'homme est donc première sur sa réalité, celle-ci réalisant celle-là. Nous voilà donc en présence de l'homme comme substance, ouzia, et de l'homme comme individu, l'un dans l'autre. De l'idée de l'homme jointe à l'homme né, l'homme sensible, dirait Platon. Que remarquons-nous que l'idée de l'homme, qu'il incarne, est parfaite, mais que l'homme qu'il est, défaille et ne fait au mieux que tendre la perfection à sa finition. L'homme né tente à devenir l'idée de l'homme, naturellement par croissance, volontairement par l'effort. En termes aristotéliciens, l'homme en puissance tente à devenir l'homme en acte, qu'il est en idée, dont il porte en lui l'idée. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, de redevenir l'idée de l'homme par résorption du corps. D'advenir pur esprit, comme dans le christianisme polinien, par la mise à mort du corps ou passion. Non, il s'agit au contraire de réaliser l'homme dont tout homme porte l'idée de lui donner une réalité, non seulement corporelle, mais plus encore essentielle. Cette perfection ou finition de l'individu humain, conformément à l'idée de l'homme qu'il est, s'appelle, chez Aristote, entelechi, entelekeia, où nous retrouvons le terme telos. Quant à la perfection de l'idée de l'homme que tout individu porte en soi, authentiquement ou non, Aristote l'appelle énergeia, que l'on traduit maladroitement par acte, et que j'ai traduit ailleurs par en acte. En ergéia, où l'on retrouve le mot ergone. Fait remarquable, nous avons quitté le domaine de l'éthique pour celui de la métaphysique, et revoilà notre paradoxe, cette fois dans le domaine de l'être. Ce paradoxe apparaît clairement dans ce passage de la métaphysique que je cite. L'acte est aussi assurément antérieur à la puissance sous le rapport de la substance. D'abord parce que ce qui est postérieur dans l'ordre de la génésis, du devenir naturel, est antérieur dans l'ordre de la forme et de la substance. Et parce que tout ce qui devient s'achemine vers un principe arché, c'est-à-dire une fin. Ah, le paradoxe est là, béant. Exactement comme il a dit dans l'éthique à Nicomac, dans l'ordre de la génésis, l'homme adulte est postérieur à l'enfant, l'homme postérieur à la semence, dans l'ordre de la substance, c'est l'inverse. Il y a donc, pour ainsi dire, isomorphisme entre l'éthique et l'ontique. En ce point exact, le devenir naturel, la génésis et l'action, la praxis, sont isomorphes. L'isomorphie repose sur ce que Tricot a appelé l'inversion. Cette inversion paradoxale, parfaitement rendue dans le verbe Alkabetz, par le chiasme, qui sert de titre à mon propos, n'a d'analogue que l'inversion de l'image réfléchie dans le miroir. L'image est identique, mais la droite devient la gauche, la gauche, la droite. Il y a bien aussi, dans l'acte, un effet miroir. L'acte, comme le miroir, opère une inversion. Le commencement devient la fin, la fin, le commencement. Pourtant, et c'est le point fondamental, c'est une inversion inverse de celle du miroir. Dans la réflexion, le réel a pour inverse son image. Dans l'action, l'image ou l'idée a pour inverse son réel. Dans la réflexion par le miroir, le réel est principe de l'image. Dans l'action, l'image est principe du réel. Dans l'un, c'est l'image du réel. Dans l'autre, c'est le réel de l'image. Qui ne se rappelle l'allégorie de la caverne dans la république de Platon ? Les ombres sur la paoie souterraine, les ombres des hommes. Comme elle, les choses sensibles, ramassées sous le terme de réalité, ne sont, selon Platon, que l'image du réel, le simulacre ou la copie. Comme l'ombre, l'arbre sensible n'est que le simulacre de l'arbre idéal et la réalité d'un homme âpre, pulvérulente, que l'image, souvent grotesque, du dieu sculpté par Phidias ou Praxitèle. Ni l'art, ni la métaphysique, ni la nature, mais il décèle sous la gangue épaisse du sensible l'or flamboyant du réel. Dans l'allégorie de la caverne, les ombres sont comme les reflets du miroir. Platon ne connaît pas d'autre inversion. Il ne connaît pas l'inversion de l'inversion que l'acte opère. Pour lui, au lieu que, par la puissance de l'acte, elle devient le réel de l'image, la réalité demeure l'image du réel. À l'action, il dénie toute éminence et de ce fait s'interdit de penser la réalité comme l'horizon réel de l'image. J'ai dit tout à l'heure que l'agir, par l'escatonne, relève de la temporalité. Et je dédie les quelques mots sur le temps qui vont suivre à Pierre Quay. « L'agir se passe. Pourtant, le temps reste son autre, l'autre de l'agir. Du devenir naturel de la Génégis, au contraire, le temps n'est pas l'autre. Il en est le rythme, le tempo, la durée. Ce temps qu'il faut au corps de l'homme pour croître, je l'appelle, à l'instar du lieu d'inhérence des scolastiques musulmans, temps d'inhérence. C'est le temps propre à la croissance du corps humain qui, comme l'espace contenant un corps, est distinct de la place incidemment occupée par lui et distinct du temps de l'existence humaine. Temps d'inhérence, temps d'existence. Comme l'espace, la durée fait corps. Ce temps, c'est le temps téléologique, temps d'inhérence de la substance corporelle, sans altérité, sans vide, comme le temps musical. Dans la praxis, au contraire, le temps est un autre. Du temps, je dispose. Je puis en gagner ou le perdre, à mon gré. Je suis libre de mon temps, dit-on, libre d'agir. Au contraire, je ne suis pas libre de croître ni d'interrompre ma croissance, de l'accélérer ou de l'alentir. Cet autre temps, qui n'est pas celui de ma durée, m'est extérieur. Car l'extériorité n'est pas que de l'espace, elle l'est encore du temps. Dans la Génésis, il se produit bien une distension de l'être, d'un bout à l'autre, du commencement à la fin, de son idée première, à sa réalité dernière. Une sorte d'étirement de sa substance, de l'idée la plus pure à la réalité la plus dure. C'est cette distension de l'être, sans solution de continuité, sans rupture, qui marque sa durée, la durée de l'être. Dans la praxis, au contraire, point de distension, mais distance. Distance du sujet, non seulement à l'égard du monde, mais encore à l'égard du temps, qui se creuse et se dédouble, laissant à l'être une part de soi, la durée comme la tunique de Joseph. Extériorité du temps, comme de l'espace, à l'égard de l'être, comme si l'être, même temporel, se tenait à part du temps. Ce temps extérieur à l'être est le temps eschatologique. C'est encore l'idée qu'il n'y a d'avenir qu'eschatologique, qu'il n'y a pas d'avenir téléologique, mais seulement finalité. Qu'il n'y a donc de tension, ni de conscience, qu'eschatologique, et de devenir naturel que téléologique. L'eschatonne est absent de la génésis, seulement réglé par le télos. Dans la praxis, dans le praxia, dans le bien-agir, la fin de l'homme est à la fois son télos et son eschatonne, à la fois finalité et intentionnalité. En l'homme, sujet éthique, âme, comme dirait Aristote, il n'y a pas de finalité distincte de son avenir, ni d'avenir qui ne soit achèvement. L'avenir d'un homme, c'est l'homme qu'il porte en lui. Dans le faire, pratique ou poétique, le télos se donne comme eschatonne, comme avenir et comme horizon de la conscience. Pour dire ce télos eschatonne, les maîtres du Talmud ont forgé le terme d'avenir en deux mots, à l'accent. Attide Laveau qui dit à la fois l'avenir eschatologique et le devoir être. Le faire dont l'agir et le produire sont des modalités se dit dans la langue d'Aristote énergéia en acte. Il s'oppose à la dynamis, à l'empuissance. L'énergéia du faire a par conséquent deux déclinaisons suivant qu'il s'agit d'agir ou de produire. Elle se décline premièrement en action quand le sujet dit l'agent tente à la perfection. Quand l'individu tente à devenir homme. Par l'action, l'individu d'homme en puissance devient homme en acte se fait homme. L'énergéia du faire se décline secondement en production quand simplement un objet se produit. Dans la praxis, l'énergéia finit en perfection de l'agent. Dans la poiesis, elle finit en produit. Il est une autre distinction entre poiesis et praxis, plus subtile mais tout aussi capitale. Cette distinction s'impose après qu'on a levé l'ambiguïté du pour-soi si cher à la philosophie hegelienne. Le pour-soi de Hegel jusqu'à Sartre désigne la conscience. Il caractérise l'intentionnalité de la conscience, son éclatement vert, le fait pour la conscience d'être hors de soi, de se projeter. Or, conformément à l'enseignement d'Aristote, dans l'action, il s'agit toujours pour la jambe de soi, en soi, immanence de l'action. Pourtant, je dirais que sa fin, son telos, se donne en intériorité, comme horizon intérieur, comme pur, authentique pour soi. L'agent se réalise comme sujet. Il est, comme on l'a dit, l'acte pour lui-même, non pour autre chose. Dans la production, au contraire, la fin se donne dehors, hors de soi, dans l'œuvre. Le producteur, réalisant l'objet, échoue contre lui. c'est bien une fin, la fin de la poésie, mais une fin pour l'autre. Pour l'autre, je veux dire l'objet. Pour lui donner forme, celle d'une œuvre. Donner forme à l'élémental, comme dirait Lévinas. Voilà ce qu'il faut bien appeler l'objectif, l'objectif du poïon. au lieu que l'agent, par le praxis, par le bien-agir, aspire à se donner forme à soi-même. Certes, quand un homme projette de se bâtir une maison, il le fait pour soi. Mais l'image en lui de la maison qu'il veut bâtir n'a rien d'une perfection à laquelle il puisse aspirer, rien qui lui soit propre, même si, par un autre mal-langage, on a forgé le terme de propriété pour désigner à la fois le bien propre et le bien extérieur comme pour les conformes. L'image de la maison demeure la fin de ce que l'homme s'apprête à bâtir et dont il se destine l'usage. Il veut en faire son bien, mais c'est un bien extérieur. Hegel a beau dire, il n'y a là dans l'œuvre de l'homme nulle certitude de soi, mais la certitude que l'objet produit est sien. Nulle certitude de soi, mais le sentiment infâme de sa propriété sur les choses. Ce sont bien là deux exceptions du pour-soi que Hegel tâche de toute force par le subterfuge de la dialectique de confondre, donnant au pour-soi de la poésis le sens qu'il revêt dans la praxis, donnant à l'inauthentique pour-soi, à savoir le sien, le sens du pur pour-soi, à savoir soi ou l'idée de l'homme. donnant à la propriété le sens de la perfection humaine, Hegel ou l'excellence du protestantisme. Non, toute production, toute poésis demeure activité pour l'autre. Serait-elle en un autre sens pour soi, pour son propre compte ? Serait-elle un bien extérieur, matériel comme la richesse ou moral comme l'honneur ou le succès ? Et Marx aussi se trompe quand il distingue, et c'est une pierre d'angle de son edifice, entre le travail pour l'autre et le travail pour soi, entre le travail aliéné et le travail libre. Tout travail, toute action productive, même libre au sens marxiste, reste aliéné en un sens plus fondamental. Aliéné quant à sa fin puisque celle-ci demeure toujours la fin de l'objet produit de l'autre que soi. Rien n'y fait. Pas même l'illusion d'un pour-soi de second ordre au relant d'amour propre. C'est pourquoi encore dans la production, l'image n'est première dans l'esprit que selon le temps, que temporé. L'image de l'objet n'est nullement son principe. Elle n'a pas la primauté ni l'éminence d'une prémisse, d'une prémisse accouchante réelle comme l'homme réel né de l'idée de l'homme. Le corps d'abord naturellement par génération et croissance puis l'âme volontairement par l'effort de praxis et l'esprit enfin toujours volontairement par l'effort de pensée. Au contraire, la maison ne n'est pas de l'image que le producteur s'en est faite. Elle n'est que l'image d'une réalité factice. La poésis ne marque pas le passage de l'image au réel mais le passage d'une image de réalité factice à ce que j'appellerais sa réalité factuelle. N'importe que cette réalité factuelle et matérielle ou intellectuelle, visible ou non, elle est somme toute ce que l'on appelle la culture. A l'inverse, la praxis marque le passage de la substance ouzia au réel du potentiel à l'actuel. La poésis marque le passage du potentiel au factuel. pire, du factice au factuel. On tient de Bachelard l'idée d'esprit scientifique. Je pasticherai Bachelard et je parlerai d'esprit économique. Qu'est-ce que, selon moi, l'esprit économique ? C'est cette structure mentale, rigide et close dans laquelle il n'est d'idée de faire que productif. Un esprit solide pour lequel il n'est d'agir que de produire. Au XVIIIe siècle, dont on a dit qu'il était le siècle de la bourgeoisie, produire, comme en attestent les dictionnaires, a fini par signifier rapporté, comme dans ses vers de Voltaire tiré de sa pièce le fanatique. À quoi bon vous tourmentez ? Qu'est-ce que cela vous produira ? Que t'ont produit tes dieux ? Quel bien t'ont-ils pu faire ? Cette inflexion de sens n'était pas par accident mais par un trait essentiel. avec l'avènement de la bourgeoisie non seulement comme classe dominante mais encore comme langue dominante. Produire n'a plus seulement signifié donner des fruits comme chez les physiocrates mais encore plus sourdement, plus insidieusement rapporté. Pour preuve, ce passage célèbre entre tous d'Adam Smith dans la richesse des nations, je cite, « Il y a une sorte de travail qui ajoute à la valeur de l'objet sur lequel il s'exerce. Il y en a un autre qui n'a pas le même effet. Le premier produisant une valeur peut être appelé travail productif. Le dernier travail non productif. Qu'est-ce à dire ? qu'il n'y a de faire qui vaille dans l'ordre économique du monde que le produire. Parce qu'il produit un tel os, la valeur et que j'appelle le rapport. Que tout travail s'il ne produit pas cette fin est servile même s'il s'agit de régner. C'est un passage incroyable de Smith. Le roi est servile. J'ai dit tout à l'heure que la production s'est achevée dans l'oeuvre. N'importe laquelle. J'insiste sur ces derniers mots. N'importe laquelle. J'entends par là l'indifférence ontologique et non morale de l'objet produit au sujet producteur. Quelles que soient les qualités de cet objet, quelles que soient même les traces de subjectivité laissées en lui par son producteur. J'entends son altérité radicale à l'égard du producteur. Ainsi, l'oeuvre se borne à n'être foncièrement qu'un objet d'un certain rapport. C'est elle, la bourgeoisie, qui prit conscience et prit la mesure de l'indifférence à son producteur de l'objet produit, qu'elle a non seulement consacré cette indifférence ou rapport, mais qu'elle a encore consacré la production comme modalité exclusive du faire, reléguant l'action aux catacombes de l'histoire. Au point que Hegel caractérise l'éthique même comme poésie, comme négation de son être naturel au même titre que la négation du monde naturel par le travail. Hegel, s'il ne fut pas un intellectuel bourgeois, parlait le bourgeois et Marx après lui. Qu'est-ce que faire pour un esprit économique ? Produire et seulement produire. Réussir, c'est produire des résultats. Aimer, produire de la tendresse ou du plaisir. L'action politique, c'est au-delà de Smith, encore produire. Produire des mots d'ordre, des formules, produire un programme, autant d'objets de production. Pire, c'est produire de l'action. La morale puritaine, le protestantisme, comme disait Weber, n'est rien qu'une propédutique à l'effort de production. Et l'on assiste dès lors au juste et prévisible renversement du platonisme qui, comme le bourgeois, dénia toute éminence à la praxis. Le producteur était au bas de la République, le soldat l'a gardé et le philosophe était roi. l'esprit économique a fait sa petite révolution et changé l'ordre du monde. L'ordre d'un monde où tout se produit, même l'œuvre d'art véritable, l'œuvre par excellence. Il existe bien une eschatologie poétique, elle s'appelle le progressisme. c'est dans sa version dure la poursuite coûte que coûte de l'émancipation des hommes, de la multitude s'entend, comme objet ultime, escatone. Dans sa version molle sociale-démocrate, c'est la poursuite de leur bien-être. cet horizon eschatologique diffère profondément de celui de la praxis. L'horizon pratique n'est et ne saurait être que la réalisation du bien propre de l'homme, à savoir l'avènement de l'homme. L'horizon de la poiesis économique, c'est aussi le bien, mais il est extérieur, il est l'autre. Le progressisme social dit de gauche peut donc bien s'accorder avec l'esprit économique. Les dernières élections en sont la preuve éclatante. Du moment que celui-ci tempère, se tempère, réprime sa voracité naturelle, ménage la multitude et la caresse, farde sa pâleur mortelle et se présente au bonheur sous les dehors d'un jeune éphèbe mi-dieu, mi-cloune. Maximaliser le bien-être social ou le bien-vivre ensemble, le sud-zaine pour pasticher Aristote, favoriser malgré les inégalités de richesse que la bureaucratie désigne pieusement des mots de mixité sociale. Il n'y a là rien que de très factuel, rien là qui ressemble à l'excellence, à l'arrêté des Grecs, rien là qui ressemble à l'idée de l'homme. Dans un ordre économique, on réclame des faits quand il faudrait réclamer des actes. En somme, l'enjeu n'est pas la praxis. Il existe bien, bon en mal en, une praxis éthique dans les marges. Il y a bien aussi une pratique religieuse. Cependant, elles n'ont que faire de la poésie qu'elles abandonnent aux esprits économiques, au règne, sans partage de la concupiscence et des biens extérieurs. Hommes d'éthique ou de religion, ils n'ont comme les dieux épicuriens cure du monde. ne faudrait-il pas pourtant que le monde devint plutôt que sa propriété le propre de l'homme, qu'il devint humain par une extension de l'intellect, non plus continue cette fois comme dans la praxis, mais discontinue, par l'extension d'un intellect créateur. mondiaire. On peut certes s'affranchir d'un régime économique du monde par l'éthique, par l'oisiveté sublime, le dandisme ou la rêverie. Que faire de la dimension poétique de l'existence ? Un art ! Même l'art a ses marchands. Y a-t-il donc pour le produire de nos vies moyen d'échapper à l'ordre économique qui réduit tout le réel au factuel et toute image au factice ? Gramsci a bien vu qu'une praxis ne pouvait s'exonérer d'une philosophie de la praxis, d'une science pratique comme eut dit Aristote. Parlons plutôt d'une philosophie de la poïétie qui en serait une branche, d'une théorie désinfectée de toute trace d'esprit économique libre à l'égard de toute philosophie du travail libéral ou marxiste. Il faut l'émancipation de la praxis à l'égard de la poïétie. Il faut ne plus confondre le factuel et l'actuel, le réel et le factice l'être et le produit. Rien ne doit plus pour une conscience supérieure se réduire à un rapport de production. Pour Pastiche et Pascal, le fini de la praxis s'anéantit devant l'infini de la production. Il faut renverser les rapports de subordination et subordonner l'illimité de la poïétie aux fins de l'être, au fini de l'être. Car si la praxis tente à disparaître dans un régime de production, si la poésie s'affranchissant de la praxis, notamment de l'éthique, tente à l'exclusive dans un ordre du monde pratique, la production ne tend pas elle à disparaître. La praxis, à la différence de la poésie, n'affecte pas de régner sans partage, ce qui d'ailleurs accuse sa faiblesse. Il faut bien produire. Certes, il faut bien produire, mais à quelle fin ? Le télos ou l'escatone ou bien encore leur coïncidence ? Non, en aucun cas le télos et l'escatone de la production ne doivent coïncider. À la différence de la praxis, le télos poétique doit être absolument disjoint de son escatone. L'œuvre doit être absolument disjoint de l'escatone. Sa fin prochaine, son télos, l'objet ou le rapport, doit être disjoint de sa fin ultime et à elle subordonnée. Quelle doit être cette fin ultime ? Quelle doit être l'avenir eschatologique de toute production ? La fin de l'homme. La fin même de l'eupraxie. L'homme fin ultime n'ont pas son émancipation qui n'est jamais qu'une fin parmi d'autres dans un univers productif mais l'avènement de l'homme, sa réalité. Fin d'acte, prémice d'intention. L'homme, cette fois le réel de l'idée de l'homme, le réel de son image, l'actualité de l'homme et non plus la réalité factuelle d'une image de l'homme factice. Oui, il faut en finir avec l'homme factice, l'homme à faire ou l'homme fait qui ne reste pour horizon que l'homme à venir. régénérer l'action et lui soumettre la production dans une eschatologie de l'homme à venir, tel est peut-être le sens d'une révolution d'un autre temps. Merci. Applaudissements Sous-titrage